Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influents provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Mon nom à moi, c'est Carlando Moret, votre host habituel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez intéressant et assez important aussi, je trouve, pour nos communautés. C'est comment créer une brand au niveau international. On va pouvoir créer une brand qui sera capable de s'adapter à d'autres pays autres que là où on vit en tant que tel. Et j'ai avec moi deux invités extraordinaires qui ont fait beaucoup de choses avec leur entreprise qui arrive à les amener d'ailleurs dans d'autres pays. Et aussi, j'ai comme aussi comme co-host, Metsaika Philippe. Bonjour, salut. Bonjour. Excellent, excellent. On va commencer par toi, Vicky. Est-ce que tu pourrais nous faire une brève présentation de là où, parce que l'idée aussi, c'est d'inspirer les jeunes. Donc, dans le fond, on aimerait savoir c'est quoi ton parcours personnel et qui t'a amené là où tu es présentement dans ton parcours professionnel. Oui, tout à fait. Effectivement, moi, en fait, je suis une créatrice dans l'âme, une designer. J'ai commencé en tant que designer. Puis là, je suis devenue, je suis toujours dans le monde de beauté et de la mode, mais j'ai étudié en mode. Alors, ça remonte à depuis longtemps. Mes parents, ils étaient, surtout mon père plutôt. Mon père était dans le domaine de la couture à l'époque en Haïti. C'est lui qui, littéralement, qui créait des costumes pour des groupes haïtiens, comme Tropicana. Je ne sais pas par laquelle génération, mais bon, je vais nommer quand même quelques noms. Donc, il y avait, c'était l'époque des pat-off, c'était l'époque des vestes, des pantalons de pattes larges. Moi, j'étais sincèrement en admiration. C'était tellement incroyable. Puis c'est là que ça a piqué ma curiosité. Donc, la mode des années 50, la mode des années 60, 70. Et puis, de là, en grandissant, j'avais deux côtés de moi qui étaient quand même partagés. Je suis une femme quand même qui était intéressée au crime. Je voulais devenir soit criminologue, avocate, ou sinon mon autre passion. C'est complètement des extrêmes. Tu me dis intéressée au crime, je suis convaincu. De quoi qu'elle va parler? Mais souvent, les gens qui sont créatifs sont des gens qui sont souvent très extrêmes. Fait que j'ai deux extrêmes. Mais par contre, à un moment donné, je suis arrivée à l'étape du secondaire. C'était le choix d'aller au cégep et tout. Puis je me suis dit, ma première passion, ce que je veux, je me voyais sincèrement être dans le domaine de la mode. Je me suis dit, moi, je vais me lancer. J'y vais. Première chose, je m'en vais voir mes parents. Je m'en vais voir mon père. Je lui ai dit, je vais aller étudier en mode. Je ne vais plus en droit. Mon père m'a dit, non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça dans nos communautés. Tu vas aller en droit. J'ai dit, non, non, non. Moi, je m'en vais étudier en mode. Je vais avoir mes magasins. Dans ma tête, ça avait l'air super facile. Mon plan d'action avait l'air sincèrement facile. Puis mon père a arrêté de me parler pendant presque deux ans. Imaginez-vous. Oui, c'est fort dans nos cultures. C'est la peur. Mais aujourd'hui, je peux comprendre. En tant que parent, aujourd'hui, je peux comprendre. Mais à l'époque, je me suis lancée. J'ai été étudier en mode. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes professeurs, un professeur d'achat qui a cru en moi. Sur 200 candidats, à la fin de mon parcours collégial, universitaire en mode. Bien, il m'a choisi. Puis il m'a dit, Vicky, il y a une super de belles opportunités. Je sais que tu adores Ralph Lauren. L'opportunité est venue à toi. Écoute, j'étais en état de panique parce que moi, à l'époque, Ralph Lauren était un de mes designers préférés. Fait que là, j'ai dit, ça ne se peut pas. Il dit, oui, oui, je te jure. Il y a une opportunité pour toi. Je te donne ces coordonnées. Vous avez une rencontre la semaine prochaine. Puis comme ça, tu pourras commencer ton stage. Puis si tu veux-tu rentrer dans l'entreprise? Fait que c'est comme ça que j'ai commencé dans le domaine de la mode pour écourter le tout parce que je sais qu'on ne terminera pas. Je sais qu'on va le voir. J'ai une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu crois que l'attitude que tu as eue pendant tout ton parcours, ça t'a permis d'avoir ce genre d'opportunité? Ah oui. Je te dirais que oui parce que je suis quelqu'un… En fait, je ne pourrais pas te dire qu'aujourd'hui, je savais que j'allais être une entrepreneur, mais je savais que j'étais différente. Je savais qu'à l'intérieur de moi, j'avais ce feu-là qui voulait passer un message, si je peux utiliser cette expression-là, pour pouvoir exprimer mon histoire puis qui j'étais. Je voulais que ça transparaisse à travers mes vêtements. Je voulais raconter une histoire. Puis je me suis dit, si je ne le fais pas moi-même, puis ça n'avait aucun lien avec l'entrepreneuriat. Dans nos communautés, je ne savais même pas c'était quoi entrepreneur à l'époque. Je me disais juste, je voulais juste créer, raconter mon histoire puis vendre ma passion puis que les gens l'achètent parce que je trouvais que les gens étaient « boring » out there. Tout le monde savait religieusement de la même façon. Puis j'étais comme « non, something's got to change ». Moi, j'étais une fervente de « Sex and the City ». Puis j'étais comme « oh my god ». J'aimerais ça créer des collections super fun comme ça, puis que nos communautés puis le monde puissent les essayer, mais à moindre coût. Donc voilà le haut de couture versus rapport qualité-prix. C'est ce que je voulais créer et offrir au marché. Puis c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours dans le domaine de la mode. Excellent, c'est parfait. Chez Ralph Lauren pendant sept ans, j'ai eu une boss extraordinaire, Manon Kimten, qui m'a appris toutes les ins, les outs du domaine de la mode, tout le background en business. J'ai adoré parce que je n'ai pas commencé tout de suite comme créatrice. J'ai vraiment pris mon expérience. J'ai rencontré les acheteurs. J'ai appris sur le marché. J'ai appris comment vendre, comment positionner, comment commercialiser un produit. Puis c'est par la suite, quand je suis tombée pour faire un wrap-up, je suis tombée enceinte de mon premier garçon dans le domaine de la mode. Bon, il n'y a pas nécessairement énormément de standards. Donc j'ai annoncé que je suis tombée enceinte. Mais ils m'ont dit, je pense que tu devrais prendre le temps de rester à la maison, de t'occuper de ton enfant. Parce que nous, on aura besoin de quelqu'un qui va vraiment être beaucoup plus disponible et beaucoup plus flexible. Alors on va te remettre un package, puis prends le temps. Prends le temps de rester avec tes enfants à la maison. Comme si être enceinte, c'était un handicap. C'était vraiment un handicap. Alors ça m'a complètement affairée. Et je suis rentrée à la maison. Exactement comme dans les films, j'ai pris mon bol de... J'ai pris vraiment mon bol de crème glacée. Je me suis assise, j'ai pleuré. Sex and the shit. Sex and the shit. It's a movie. It's a movie. Puis là, mon mari m'arrive, puis il est comme, non, 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 non. Là, ça fait trois, quatre jours. C'est enough. Montre-leur qu'est-ce que tu es capable de faire. On a besoin justement de femmes qui sont en minorité. Tu as besoin d'exprimer. Tu as tellement à donner que don't sit down. Show them what you got. Puis c'est à partir de ce moment-là, tranquillement, en congé de maternité, que j'ai créé mes collections, puis que j'ai commencé à bâtir. Wow. What a story. Il est faux. Bertrand, excusez-moi, t'es capable d'à côté? Je ne pense pas, non, on n'est pas. Ce n'est pas aussi épique que ça. Non, mais moi aussi, c'est sûr que mon histoire, ça commence aussi, c'est lié à ma famille immigrante. Mon père, moi, a été le premier étudiant de couleur à aller à Polytechnique. Alors, tout le monde avait tout cet ingénieur. C'était très sérieux. Alors, les attentes étaient très grandes, mais il y avait beaucoup de culture dans ma maison, beaucoup de littérature, de musique, d'art. Et quand j'étais jeune, la créativité, c'était un hobby. Alors, ce n'était pas une façon de gagner sa vie. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. Donc, je suis allé à l'école, j'ai étudié l'économie, j'ai fait un MBA. Après ça, j'ai fait ce qu'on s'attend d'habitude de quelqu'un qui fait ça. Tu deviens management consultant. Et puis là, à un moment donné, j'étais très, très, très malheureux. Alors, c'est par dépit, si on veut, qu'à ce moment-là, je suis devenu entrepreneur. Entrepreneur pas seul. J'ai eu deux partenaires de vie, presque. Mes meilleurs amis, Jean-François Bouchard, Philippe Meunier. Eux avaient déjà démarré Cydly trois ans avant moi. Moi, je les ai rejoints. J'ai acheté un tiers de cette business-là. Et j'ai bâti Cydly pendant 25 ans. Après ça, on a créé Cydly Montréal et tout ça. Mais moi aussi, ça vient vraiment, l'entrepreneuriat pour moi, ça vient d'un… À un moment donné, à l'époque, je faisais un compromis. J'étais mal dans la vie parce que j'avais l'impression qu'avec mes amis, j'étais une personne. Au travail, j'étais une personne différente. Avec ma famille, j'étais une personne différente. Et l'entrepreneuriat, pour moi, ça m'a permis d'arrêter de faire ces compromis-là. Je me suis levé un matin et c'était très existentiel. C'était vraiment de dire, OK, this is who I am. Puis je m'en fous de… À qui je vais… Que je sois avec mes clients, mes employés, mes amis, ma famille, je vais être la même personne. – Excuse-moi de te couper, mais ça m'intrigue. Tu dis, chez toi, tu es une personne. Au travail, tu… Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus par rapport à ça? – C'est sûr que dans la vie, on ne peut pas… Par exemple, dans un travail, au début de ma carrière, je ne pouvais pas m'exprimer de la même façon. Je ne pouvais pas avoir des idées. Je ne pouvais pas parler. Dans ma vie privée, il y a des trucs que je fais. Par exemple, j'ai des passions. Tantôt, j'en parlais un peu. Je suis assez nerd fondamentalement. Donc, j'avais des passions pour le jazz, la musique classique, tout ça. Mais ça n'intéresse aucun de mes amis. Ça n'intéresse personne, tu vois. Alors, pour moi, ça a été vraiment d'enlever cette espèce de dissonance-là pour devenir… Peu importe ce que je fais, puis prendre le fait, justement, que la créativité, la culture, tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, puis de gagner ma vie avec ça. Alors, là, ça devient assez intéressant parce qu'il y a une fluidité dans ta façon d'être. Tu es toujours la même personne et toujours avec les mêmes valeurs. Alors, ça, ça a été très libérateur. L'entrepreneuriat nous permet d'être qui on est réellement aussi. C'est vrai. J'aime le mot libérateur. C'est vrai que c'est libérateur. C'est… À un moment donné, c'est… Moi, je n'avais pas tant de problèmes que ça de… Tu sais, avoir un boss, tout ça. C'était pas… C'était pas ça que j'aimais que j'ai… Ça a l'air d'un détail. Non, mais c'est gros comme détail, là, tout de même. C'est clair. J'avais pas le goût de ça. Puis qu'il y a des gens qui sont capables de suivre un cadre comme ça. Ça fonctionne, mais pour d'autres personnes, ça marche pas. Ça marche pas. Moi, c'est toujours… Ça a toujours été cesser de casser le cadre. Même quand j'étais à McGill, je faisais mon MBA, tu sais, j'étais de loin le plus hotball de la classe. Tu sais, je veux dire, j'étais là. Je faisais mon MBA, mais j'avais pas de rêve de faire un MBA. Tu sais, j'étais là parce que j'étais là. Puis, tu sais, il fallait que je fasse ça. Mais tu sais, j'ai pas été… Alors, vraiment, être entrepreneur, ça te permet d'être hotball tant que tu veux. Absolument, absolument. Super intéressant. Moi, je me demande, c'est quoi le… Tu sais, tu l'as un peu dit, tu te sentais malheureux dans ce que tu faisais avant. C'est quoi l'élément déclencheur qui a amené à prendre cette décision de tout quitter et de vraiment aller faire ce que… C'était assez fonctionnel parce qu'à l'époque, bon, j'avais une jeune famille à Montréal. Puis, en management consulting, il y a toujours ce truc-là de tu dois partir le lundi matin, tu t'envoies à quelque part. Tu travailles à Montréal, t'es basé à Montréal, tu travailles à Toronto. L'équipe de Toronto travaille à Montréal, l'équipe de Montréal. Alors, tu sais, ce truc-là d'être toujours dans un avion, essayer de revenir, ça me faisait… Je trouvais ça vraiment lourd avec un boss qui n'était pas très inspirant avec… Non, j'étais très… Ce n'était pas le fun. Puis, il y a aussi quelque chose de fortuit dans ce sens que pour moi, l'entrepreneuriat, comme la créativité, c'est un sport d'équipe. Et j'ai été très chanceux parce que j'ai rencontré deux personnes exceptionnelles. Puis, c'est eux qui m'ont dit, t'es un entrepreneur, puis t'es un créatif. Même moi, je ne le croyais pas. Et à partir de ce moment-là, voilà, je suis… Ça s'est fait. Bon, c'est vraiment génial. C'est super intéressant. C'est deux belles histoires, en fait. Vraiment. Toi, est-ce que tu as des partners dans ton aventure? Oui. J'ai mon mari, Franck Saint-Élimy, qui est mon partner, qui est avec moi dans toutes mes entreprises. C'est une entreprise familiale, mais chacun a nos domaines respectifs. Donc, on a différentes entreprises. Franck, c'est plus dans le domaine de la technologie, de l'intelligence artificielle. Moi, je suis plus dans tout ce qui est création. D'accord. Mode, beauté et tout. Mais ça se rejoint parce que je vais toujours m'occuper de tout ce qui est écrire les chèques. J'aimerais vraiment être dans les réunions stratégiques pour savoir, mais ça va être combien qu'on va générer dans quelques mois. Mais c'est important. Non, c'est important. Tu ne peux pas gérer une entreprise. Exactement. Mais avant, je ne le faisais pas. J'étais une créatrice dans l'âme et dans tout son sens. Je n'étais pas une gestionnaire. J'ai dû apprendre à devenir une gestionnaire. Exactement. Complètement. Apprendre à avoir son entreprise et la gérer, c'est complètement différent que d'être une gestionnaire d'une entreprise. Le risque est différent. Or creative at large. Just creative at large. Exactement. Donc, j'ai dû apprendre complètement l'envers de la médaille. Absolument. En fait, j'aimerais savoir comment arriver à avoir une entreprise, parce qu'au Québec, on parle beaucoup de l'exportation, tu vois. Aller ailleurs qu'au Québec, même quitter la province, déjà, c'est un défi. C'est vrai. Mais aller ailleurs dans d'autres pays en tant que tel, comment vous avez structuré vos entreprises pour ça? J'imagine qu'il y a eu tout un travail de structure à mettre sur pied ou est-ce qu'il est mieux de le faire dès le départ ou c'est quelque chose qu'on peut faire avec le temps puis se dire, genre, dix ans plus tard, se dire, écoute, on va préparer les choses pour pouvoir aller aux États-Unis, par exemple. Comment vous avez débuté ça? Moi, je dirais que ça, en tout cas, dans mon cas, dans le cas de Célie, c'est plus, c'est pas une structure, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que moi, encore là, je suis plus âgé que vous tous. Moi, j'ai grandi. Non, pas du tout. J'ai grandi à Laval. Mon père était haïtien, ma mère était québécoise. Dans les ans 80, quand le câble est arrivé, OK, je pouvais regarder la nouvelle à la BBC, les nouvelles canadiennes, les nouvelles américaines, les nouvelles canadiennes anglaises, québécoises. Puis moi, mon mythe fondateur, OK, c'était puis que je suis le plus européen des Nord-américains et puis le plus nord-américain des Européens. J'ai toujours été convaincu de ça. Et alors, pour bâtir une business à l'international, le premier truc, c'est ça, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que tu te sentes à l'aise. Parce que ça implique, à un moment donné, de sortir de « color within your cultural lines ». Alors, à un moment donné, puis je pense que tout le monde, puis encore là, dans la communauté noire, en particulier dans la communauté haïtienne à Montréal, il y a cette altérité-là. Ça fait partie de cette communauté-là. Puis c'est de prendre ça comme avantage. Parce qu'à un moment donné, on a de la famille à Miami, à New York, partout dans le monde et tout. Donc, à la base, on n'est plus connecté avec le monde que la personne lambda. Et ça, moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. C'est vrai. Ce qu'il vient de mentionner, moi, je te dirais, ça va dans l'âme. Quand on a décidé, surtout avec V Cosmetics, quand on a décidé d'aller à l'international, en fait, c'était dans l'ADN de l'entreprise. C'est une marque qui touche à toutes les femmes ethniques. Donc, pour moi, c'était un… Quand on a parti, c'est parce qu'on est parti d'un besoin. On est parti d'un manque sur le marché. Puis on s'est dit qu'on va pouvoir toucher à toutes les sphères internationales. Donc, c'était dans notre ADN. C'est un peu comme tu l'as mentionné, ça. C'est une conviction. Une conviction. Alors, ça allait que de soi. Ce que nous, on a fait, par contre, on ne l'a pas fait d'un coup. On s'est bien structuré ici au Québec. Prendre l'expérience, savoir est-ce que le produit est quand même quelque chose qui est viable, qui est réel, qui est exportable aussi. Faire bien notre analyse. Puis prendre le temps d'analyser aussi le marché extérieur. Savoir est-ce que ce brand-là peut s'épandre à l'extérieur. Est-ce que les gens vont vraiment bien le percevoir? Est-ce qu'on a quelque chose à changer? Est-ce que le langage, il est conforme à ce que l'international demande? Est-ce que tout dépendamment du pays, au niveau de l'exportation, parce que ça n'a l'air de rien, mais un nom, je ne pourrais peut-être pas penser à un nom en particulier dans ma collection. Mais nous, on utilise beaucoup des noms, des noms d'intensité, des noms exotiques. Mais est-ce que je peux affecter la sensibilité culturelle d'un autre pays? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut vérifier, vraiment planifier avant de pouvoir dire, OK, moi, je prends mes petites boîtes de rouge à lèvres, puis je m'en vais au Maroc. Exactement. OK, je vois, je vois. En fait, j'ai une question par rapport à ça, plus au niveau technique. Quand tu parles d'analyse, je sais que pour les entrepreneurs, comme tu dis, c'est un jeu d'équipe. Tu t'es entourée de qui pour pouvoir t'aider à faire ça? J'avais pas terminé vraiment tantôt, mais j'ai ma partenaire aussi, Marie, Marie-Garline Sainte-Élémie, qui est la sœur de France, qui s'occupe, elle, de toute une entreprise familiale, qui est notre CFO. Fait qu'elle, elle s'occupe de tout ce qui est logistique, tout ce qui est finance, tout ce qui est chiffre. Fait qu'elle est vraiment à côté de nous. C'est un cadeau du ciel, parce que souvent, quand t'es à la tête d'une entreprise, tu touches à tellement de départements. En même temps, surtout quand t'es en train de bâtir, je suis pas dans... De mon ami, je fais rien. J'ai des blagues, mais c'est vraiment génial, justement. J'ai hâte d'arriver là. Mais tu sais, quand tu bâtis, veux ou veux pas, tu dois toucher à tout. Tu touches à... Tu portes 150 chapeaux. Puis ça continue à l'être, j'imagine, encore. Mais ce qui fait en sorte que je me suis entourée des bonnes personnes. Je me suis entourée d'une personne de finance. Je me suis entourée d'une personne de logistique. Je me suis entourée d'une personne de service, une personne de marketing, une personne de réseaux sociaux. Tu sais, t'as... Tu sais, à tous les niveaux pour pouvoir m'aider, justement, à expandre. Puis un partenaire qui est venu jouer énormément, qui nous a beaucoup aidés, c'est le gouvernement aussi, qui nous ont donné des alliés, super côte à côte pour tout ce qui est logistique à l'exportation, qui est... Exactement. Oh, mon Dieu! Seigneur! Parce que de ce que je sais, je sais qu'au Québec, ils ont différents bureaux dans différents pays, même différentes villes. Et partout dans différentes villes. Même à Dakar, ils ont un bureau... Je m'en souviens plus. C'est quoi le nom? En tout cas, si tu vas à Dakar, tu veux exporter. Là-bas, en tant que telle... Oui, délégation générale. Toutes les délégués. Exactement. Exactement. Donc, dans chaque pays, on a des délégués qui nous aident à, justement, pouvoir faire tout le screening. Ils nous aident au niveau de la distribution, trouver des distributeurs, trouver toute la paperasse, s'organiser au niveau de tout ce qui est l'enregistrement. Mais à tout plein de niveaux, ils ont énormément d'informations, puis il ne faut pas le négliger. Absolument. Parce que qu'est-ce que je réalise, surtout dans nos communautés, on n'est pas au courant qu'il y a autant d'aide, il y a autant de partenaires qui peuvent nous aider, justement, à répandre notre brand un peu partout. Exactement. Pour ceux qui en savent un peu moins, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel pays exactement vous êtes? Bien, avec Sidly, on a démarré à Montréal, mais après, donc, Sidly a des bureaux en France, à Londres, à Seattle, à LA, à New York et à Toronto. Et à un moment donné, à l'époque, on avait un bureau à Amsterdam aussi. Donc, on s'est promené beaucoup. Et Sidly a été vendue à un groupe japonais. Donc, dans les dernières années, on passait beaucoup de temps au Japon aussi. Alors, ça a été ça pour nous. Beaucoup, beaucoup d'avions. T'as tout de même continué à prendre l'avion. T'as continué à prendre l'avion. Exactement. Oui, oui, oui. Non, j'ai pris beaucoup, beaucoup d'avions, mais c'était pas pareil parce que j'allais… Avec Sidly, j'allais dans des endroits le fun. J'allais à Londres puis j'allais à Charlotte, North Carolina. Puis j'imagine aussi avec Sidly, t'étais en classe affaires et non pas en classe économique. Bien, écoute, au début, au début, non, c'est ça. Au début, c'était… Écoute, on allait… Je dormais sur des bancs de parcs, dans des gares. Je prenais ma douche dans des gares. Donc, c'est… Est-ce que tu veux m'en dire plus par rapport à ça? C'est intéressant, hein? Parce que je trouve ça très intéressant d'exporter, d'avoir cette ambition d'exporter et de même pas être capable de dormir dans un hôtel quand on arrive là-bas. Puis ça fait partie de l'entrepreneuriat, mais j'aimerais savoir davantage parce que… Ouais, j'aimerais savoir ça. Bien, non, mais pour moi, c'est drôle parce qu'un mot en anglais, il n'y a pas son équivalent en français. C'est boondoggle. Ça veut dire un aimless trip. C'est soit un voyage ou un cœur. Mais chez Sidney, on a toujours été très, très, très volontaire à embarquer dans un avion, allant quelque part. Puis de faire ça dans des conditions, c'est ça. Les premières fois, on dormait dans des… J'ai dormi dans un banc de parcs. J'arrivais le matin, j'avais un rendez-vous. Bon, je n'avais pas où me laver. Alors là, j'avais un truc où est-ce que j'allais dans les gares parce que je savais que dans les… C'était principalement en Europe. Donc, j'allais dans les gares en Europe. Je me lavais. J'avais une espèce de truc pour me sécher et tout ça. Et j'allais dans ma réunion. Et après ça, je suis frimain. Alors, tu vois, j'en comptais des gens et j'avais l'air d'un big shot. Mais je n'avais pas une scène. On dit « fake it till you make it », hein? Fake it till you make it. I love this one. C'est exactement comme ça qu'on a fait ça. Alors, c'était… Puis, il y a eu un « thrill » là-dedans. Ça faisait partie de… Encore là, aller à la rencontre de l'autre. Puis de se mettre à… Puis nous, c'était… Cédlie, c'est drôle parce que tu dis qu'est-ce que ça prend pour partir dans un business. Pour nous, moi, j'ai toujours pensé que quand tu parles dans un business, tu as besoin de trois personnes. Tu as besoin d'un hacker. Qu'est-ce que tu veux dire par hacker? Tu vois, il ne faut pas qu'un FBI débarque bientôt là. Un hacker, un hipster et un hustler. C'est vrai. Voilà. That's what you need. OK. Vous êtes lequel d'entre eux, c'est le jeu? Je vous laisse deviner. Le trio, nous autres aussi. Je vous laisse deviner. Oui, absolument. Mais il y a raison, ça prend ce trio-là. Donc, c'est quoi les trois? C'est hacker, hustler et quoi? Et un hipster. Hipster. Hipster, hacker, hustler. Absolument. 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 Dans les pays qu'on est présentement, on est Québec, Toronto, Vancouver. On est au Bénin, Ghana, Sénégal, Tunisie, Maroc. On est aux États-Unis, New York, Atlanta. Puis notre distributeur actuel qu'on a signé fait les États-Unis au complet. Donc, 2022, on va probablement prendre une chaîne qu'on ne peut pas divulguer présentement qui vont faire une grande partie de la grandeur du pays. Est-ce que ce sera diffusé à 2022? Ça fait qu'on pourrait le savoir. C'est cool, ça. Mais c'est vraiment cool. Mais c'est toute une expérience. Si on n'avait pas les délégués et les bons partenaires, ça aurait été extrêmement parce que moi, ils ne m'ont pas aidé du tout. Les délégués ambassades, tout ça. Est-ce que tu as été chercher cette aide? Je pense qu'ils auraient pu me trouver. Oui. Ils auraient pu me trouver. J'adore sa transparence. I love it. Mais j'imagine aussi, parce que tu dis qu'avec Sidley, vous avez créé C2 Montréal. C2 Montréal est dans plusieurs villes dans le monde, même en Australie. Oui, bien en Australie, ça a été un désastre. How to lose six millions dollars in two weeks. Mais est-ce que c'est intéressant de savoir? Parce qu'on aime toujours le insight de comment ça. Exactement. On l'aime. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Australie? En Australie, c'est incroyable parce que C2 à Montréal, pour que ça fonctionne, C2 Montréal, c'est une espèce de montage. Parce que tu as besoin de vendre des billets, tu as besoin du gouvernement. Puis tu as des sponsors. Alors, on était en Australie dans exactement la même logique. Et puis là, il y a eu un changement de gouvernement trois mois avant le truc. Et puis ils ont dit, regardez, toutes les subventions que vous aviez, c'est terminé. Alors le truc, on a explosé en plein vol. Puis on a littéralement perdu plusieurs millions d'euros. Et puis, alors ça a été assez extrême. Mais vous ne l'avez pas fait le show finalement? Non, on n'a pas fait. Mais tu avais déjà investi. Oui, on a tout perdu. Je veux dire, on avait… Il a fallu payer tous les fournisseurs là-bas. Le setup était prêt. On avait tout fait et on a tout perdu. Comment vous arrivez à gérer ce genre de stress quand il y a ce genre de situation? Ça prend de l'expérience. Dormir dans les gars, ça aide beaucoup. Il y a un moment donné. Non, c'est vrai. Sidli, on a fait faillite, grosso modo, presque. On a passé presque un an sans se payer. En 2001. En 2008, ça a été très, très, très difficile. Je pense que c'est de l'expérience à un moment donné. Il faut que tu acceptes. Regarde, on a déjà ouvert un bureau à Austin, au Texas. On l'a refermé un an plus tard. À Amsterdam, bon, c'est en précisant, on l'a fermé. Je pense que d'accepter l'échec, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Puis ça, c'est un autre truc que je dirais par rapport au Québec en général, puis à la communauté haïtienne aussi en général. Comment manger ses shorts en business, ce n'est pas super bien vu. On n'est pas dans une culture où est-ce que l'échec est valorisé. Très, très valorisé. Alors que, tu sais, par exemple, j'ai des amis israéliens. En Israël, je veux dire, faillite. C'est comme un. En fait, c'est ça, parce qu'on s'estime tellement l'échec. Oui, c'est vrai. On s'estime beaucoup l'échec. Un nombre de fois, j'ai des amis qui me disent, pourquoi tu ne t'es pas trouvé un autre job de côté? En tout cas, je suis comme... Il y a du monde qui, à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux plus expliquer, en fait. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé un autre job de côté. Ce n'est pas parce que je ne suis pas millionnaire. Ça fait quoi? Six ans que je fais ça. Puis, ça avance. J'arrive à me donner un salaire que je suis satisfait. Parce que le pire, c'est que ce qui est bien aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que très souvent, quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu as besoin d'un gros salaire. Mais l'entrepreneuriat, des fois, le peu que tu peux avoir peut faire une grande différence. Une très grande différence. Beaucoup plus qu'avoir un salaire de 100 000. Puis éventuellement, plus tard. C'est comme si tu investissais un peu dans ton avenir, tu vois. T'as quelque chose, tu le donnes. T'investis dans ton avenir, dans ton réa, c'est encore… En tout cas… C'est drôle que tu disais ça, parce que d'un point de vue comptable, quand tu es salarié, ce que tu regardes, grosso modo, c'est l'état des résultats. Tu regardes combien de revenus que tu as, combien de dépenses que tu as. Quand tu es entrepreneur, tu regardes le bilan. Être entrepreneur, c'est ça. À un moment donné, tu bâti un patrimoine. À un moment donné, tu es capable de le monétiser. Alors, c'est ça un peu le geste. Puis il y a peu de gens même qui connaissent, qui comprennent cette notion-là. Absolument. Puis il faut que tu l'aies développé, parce que ton comptable, des fois, il y a des années, comme je suis sûre que tu l'as vécu, nous, on l'a vécu aussi, il y a des années littéralement, mais close, parce que c'est littéralement, là, tu es proche de la faillite. Fait que eux autres, ils ont une vision qui est très comme littéraire des mots. C'est vraiment… Les chiffres, ça ne va pas plus loin, ça n'est pas des financiers. Tandis que tu as le côté des entrepreneurs, nous, on est capables de se dire, OK, cette année, elle a été moins bonne, mais tu vas mettre des stratégies en place. Exactement. Tu vas reviser peut-être ton modèle d'affaires pour pouvoir t'aplorer. Tu ne vas pas te dire, parce que ton comptable te dit que les chiffres, clairement, te disent que je suis close business, tu ne passeras pas, que tu arrêtes. Exactement. L'importance d'avoir, j'imagine, un comptable entrepreneur. Moi, mon comptable, c'est un entrepreneur et c'est un gars génial. Genre avec lui, quand j'ai commencé, je détestais un peu comme toi, tout le administratif, les prévisos financiers. J'étais capable de les faire, mais grâce à Junior, j'arrive à les faire comme, en tout cas. Exactement. Si tu as besoin du monde autour de toi qui comprenne un peu le struggle, qui est capable de te supporter par rapport à ce que tu fais, puis ça, dans nos communautés, c'est rare, mais ça existe. Ça existe, puis j'espère que les gens qui nous écoutent, ils vont pouvoir communiquer avec vous pour avoir plus d'aide. Si ils ont besoin d'aide par rapport à telle et telle chose, j'espère qu'ils sont capables de le faire, puis j'imagine que vous êtes très ouverts par rapport à ça aussi. Absolument. Puis le mentorship, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on a créé avec le groupe 3737. Je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais c'est un peu le pouvoir de partager son savoir, de le redonner. Génération en génération, on dit « very powerful ». « Wealth creation », super important. Mais il y a un autre point aussi que je voulais mentionner, c'est qu'il y a aussi, comme tu disais, pour l'expérience, avec l'expérience, on devient des... La résolution de problèmes fait partie de notre vie. Donc quand il y a des situations justement super stressantes, bien c'est ça qui kicks in. Avec l'expérience, c'est justement, on dirait qu'à tous les jours, en tant qu'entrepreneur, tu deviens à résoudre. Probablement 90 % de ta vie de tous les jours en entrepreneuriat, c'est la résolution de problèmes. Il faut aimer ça aussi. Mais ça devient une seconde nature. Ce n'est pas comme une souffrance que tu dises... Oh mon Dieu, je vais mourir. Ça devient seconde nature, mais tu dois développer cet esprit-là. Comment développer cet esprit de résolution de problèmes? Avec l'expérience aussi, puis de s'entourer des gens. Il faut que tu sois ouvert, il ne faut pas que tu t'enfermes parce que qu'est-ce qu'on fait en temps normal? Quand on a des périodes stressantes comme ça, j'ai vu des entrepreneurs, je ne sais pas pour toi, littéralement, ils vont se coucher en dessous des draps. Moi, ce que je te dirais, c'est que moi, ce qui m'a aidé encore une fois, c'est d'être plusieurs. Parce qu'à un moment donné, avec mes associés, puis là, après ça, au début, on était trois, mais après, on était un grand groupe de partenaires, puis ça. Puis à un moment donné, c'est shared. Il faut partager un peu. Il y a une journée, toi, tu vas aller super bien. Tu penses que tout va... Puis l'autre, à côté de toi, lui, il pense que c'est fini. Alors, d'essayer de gérer aussi cette émotion-là, c'est important. Je trouve ça quand même intéressant que tu dis qu'à un moment donné, chez Cécile, vous étiez beaucoup plus que trois. Oui. Puis très souvent, il y a du monde qui n'aime pas partager. Puis quand tu crées quelque chose déjà pour commencer, c'est toi qui l'as créé. Tu n'as pas envie de partager, même quand tu n'en as pas beaucoup. Mais moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est exactement que c'est une erreur de ne pas partager, de ne pas être capable de dire, écoute, je vais te donner 15 % de l'entreprise parce que je sais que tu as le talent pour nous permettre d'aller plus loin, tu vois. Puis je ne me souviens plus vraiment là où je voulais aller avec ça, en fait. Mais vraiment, je trouve que c'est extrêmement important de se dire qu'on va s'entourer du monde. C'est juste des maths. À un moment donné, tu te dis, est-ce que je veux avoir 100 % d'un million, mais je veux avoir 33 % d'un 100 millions. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Exactement. Ça va de soi. Exactement. Là, je m'en souviens. Là, je veux d'aller. Avant plusieurs partenaires, mais qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? Est-ce que c'est... Parce que la plupart du temps que les gens ont plusieurs partenaires, tout le monde veut être le boss. Tout le monde veut gérer, tout le monde veut développer, tout le monde veut faire la même affaire. Est-ce que... Comment vous avez géré ça, en fait, chez Sidley? Nous, on est très explicite sur nos forces et nos faiblesses. Donc, ça a été ça. Puis ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est une question d'égo. Parce que c'est vraiment ça, le truc. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, d'habitude, il y a un très, très gros niveau d'égo qui vient. Typiquement, par exemple, moi, dans notre industrie, tu mets ton nom sur la porte. J. Walter Thompson, J. Walter Kennedy. Ils existaient, ces gens-là. Nous, c'était... On vient de... La culture de Sidley, elle est très, très... Ça a l'air drôle à dire de l'extérieur. Sidley a l'air... Mais c'est une culture qui est très humble. Qui est très... On n'est pas des gens qui se mettons de l'avant et tout ça. Alors, on a réussi à faire ça parce qu'on a cru que la collectivité, c'était plus fort que l'individualisme. Le collectivisme, pour nous, c'est une valeur importante. Donc, nous, c'est vraiment comme ça et on ne permet pas... Moi, j'ai choisi dans ma vie de très, très consciemment de ne pas porter ombrage aux gens autour de moi. Puis j'ai choisi de... Parce qu'encore là, l'autre truc aussi, c'est d'être plus nombreux. Tu peux aller plus loin aussi. Parce que l'autre truc que les entrepreneurs, je pense, l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on veut tout avoir et on veut tout faire tout de suite. Moi, j'ai toujours... Je me suis toujours dit, regarde, ça va prendre du temps puis je vais partager. Mais l'aventure humaine va être plus le fun et c'est un peu ça, ma croyance. Ça prend plus de temps de cette façon-là, mais on a suivi le même principe puis c'est beaucoup plus valorisant aussi. Puis tu as plus de chances de réussir. Tu as plus de chances de réussir. Parce qu'on met toujours de l'avant avoir deux... J'en souviens au début quand je partais en affaire plus au niveau institutionnel. On parlait de trois associés, c'est beaucoup trop... Il faut faire attention, les risques sont beaucoup plus élevés et tout ça. Mais avec le temps, j'ai compris que... Au contraire. J'ai compris que c'est ça. Si tout le monde fait ce qu'ils ont à faire et non pas tout le monde fait la même affaire, ça devrait bien aller. Et puis, comme tu disais, tout le monde a leur force, leur faiblesse, leur compétence aussi à part égale. Donc, je ne rentre pas dans les plates-blondes de France ni dans les plates-blondes de Marie. Tout le monde a leur rôle respectif puis c'est très clair. C'est un peu comme vous, nous autres aussi, c'est très humble. Il n'y a pas nécessairement... Ce n'est pas écrit à quelque part. We just know. Tout le monde connaît c'est quoi les compétences de chacun, leur force et leur faiblesse puis on se respecte à l'intérieur de ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des conversations musclées, des meetings qui sont un peu... Parfois, on a différentes... Inconfortables. Mais ça prend ça justement pour pouvoir trouver la bonne solution ou la bonne stratégie pour mettre en place pour mieux avancer. It's OK. Je comprends. Ça, il faut l'accepter. Absolument. C'est pour ça qu'il faut être capable de mettre son égo de côté puis de ne pas non plus prendre trop la critique personnelle. We can't. Je pense qu'il faut mettre ça littéralement de côté. De comprendre. Ma prochaine question est quand vous avez décidé de partir à l'international, qui a pris la décision puis est-ce que vous avez eu la difficulté à se dire OK, on va faire ça comme ça, on va partir à l'international? Est-ce que les membres de l'équipe étaient comme non, on ne va pas embarquer là-dedans, blablabla? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu par rapport à ça? Mais nous, c'était drôle parce que premièrement, nous, c'était un état d'esprit. Puis on est devenu international parce qu'au début, au début, Sidly, les gens venaient de l'international pour acheter nos services à Montréal. Donc, on avait des clients internationaux, mais on était basés ici. Quand on a décidé à l'international, ça a été… Honnêtement, c'était assez random, tu sais. À l'année, j'étais à Amsterdam. Le premier bureau étranger qu'on a ouvert, c'est à Amsterdam. À l'année, j'étais à Amsterdam. J'étais avec du monde super le fun. On tripait. Il était tard. Je pense que… J'étais allé au coffee shop ou quelque chose. Et puis, je vais aux toilettes. J'appelle Jeff. Je dis, Jeff, on parle de business Amsterdam. Puis on l'a fait, tu vois. Ça n'a pas été très, très, très réfléchi pour nous. Ça a été vraiment une question de… Trouvons des contextes aussi. Moi, j'ai toujours choisi de faire affaire dans des endroits qui m'intéressent. Je ne vois pas l'intérêt. Tu sais, tout le monde dit la Chine, machin. Je me fais chier en Chine. Oh mon Dieu! Je me fais chier en Chine. Tu sais, life's too short. C'est comme ça. Ça fait chier en Chine. 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 il y a un peu ça. Pour nous, ça n'a pas été… C'était normal. Puis on l'a fait aussi parce qu'on ne trouvait plus de talent au Canada. Donc, je ne sais pas, on a-tu fait une campagne sur la Coupe du Monde au soccer? Bien, je veux dire, on s'entend qu'au Québec, on n'est pas la mecque sur le soccer. Alors, tu sais, c'est peut-être une bonne idée d'avoir des Dutch ou des Français dans ton équipe. Absolument. Donc, on va aller les engager. Absolument. Bien, nous, ça allait de soi. Tu sais, le Québec, c'est un petit marché, surtout moi, je suis dans le produit de consommation. C'est un marché quand même un peu plus niche, si on veut. J'ai fait le tour rapidement. Donc, ça n'a pas pris de temps qu'après quelques années, on a fait le tour. je pense qu'il est le temps puis on avait de plus en plus de la demande. Je suis quand même sur, tu sais, j'ai quand même une boutique en ligne qui touche internationalement. On a eu énormément de demandes puis les gens avec l'histoire de V Cosmétiques, les compagnies venaient nous chercher. Fait que ça a été de fil en aiguille comme ça. Puis je te dirais que l'explosion a paru beaucoup plus quand il y a eu le décès meurtrier de George Floyd. C'est sûr que pour nous, tu sais, je veux dire, on n'aime pas pas utiliser cette situation-là à notre avantage parce que c'est complètement dégueulasse comme histoire, mais ça a été justement l'abcès qui a crevé, qui a fait en sorte que ça a réveillé les détails. Il y a un réveil de conscience en fait. Complètement un réveil de conscience qui a réveillé les détaillants qui se sont dit, ah, ce serait fun d'avoir des brands justement qui touchent à la diversité. Ça va rejoindre notre marché. On a besoin d'en entendre beaucoup plus parler. On doit faire notre part à la société. Fait qu'en soi, c'est comme ça qu'on est venu nous chercher aussi à l'international. Absolument. Hey, sidebar, tu poches Virgin Ablo dimanche quand j'ai vu ça? Oui. J'ai capoté. J'étais tellement triste de voir qu'elle était malade. Je ne savais même pas que tu pouvais avoir le cancer du cœur. En fait, je pense que c'est très rare. C'est très, très, très rare. Je pense que c'est même pas un pour cent. C'est incroyable. Il était extraordinaire. Remettez-nous en contexte. Je pense que là, je ne sais même pas de quoi vous parler. De quoi parlons-nous? Virgil Ablo, c'est un gars le directeur créatif. Oh, je l'ai vu parce que c'est sur Instagram. Oh, c'était le cancer du cœur. Du cœur, oui. Damn! C'est extrêmement rare. Très, très, très rare. Brillant. Ah oui, puis il était directeur de création de Louis Vuitton. Une histoire incroyable. Non, non, non. Écoute, c'est un gars extraordinaire. Partager son histoire, c'est une belle façon de raconter son histoire. Il l'a fait d'une façon brillante qui va s'extrapoler. Franchement, il a changé le monde de la mode pour toujours. Oui, vraiment. Ça prend des gens comme ça. Je trouve que c'est ça aussi que j'ai toujours trouvé compliqué, c'est que ces personnes-là ne sont pas connues telles qu'elles devraient l'être réellement. C'est à sa mort maintenant que tout le monde en parle. Exactement. Je veux dire, il était déjà connu, mais c'est sûr que là, sa mort a amplifié qui il est parce que les gens, c'est ça, quand tu es quelqu'un qui est tellement bon, qui est tellement génie, qui est tellement extraordinaire avec les gens, là, ça frappe quand cette personne-là, elle est partie. Mais en fait, quand je parle d'être connu, c'est plus être connu auprès de nos jeunes. Parce que c'est nos jeunes qui ont besoin de ça, qui ont soif de ça, en fait. Je trouve que ça, vraiment, j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, j'ai toujours milité carrément pour les jeunes, tu vois. pour les faire. Je trouve que nos jeunes, ils sont, il y a ce manque de représentativité criant auprès d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui passent dans les médias, mais dans toutes sortes de médias et tout ça, mais qui ne sont pas proches de nos jeunes. Tu sais, nos jeunes ont besoin de cet amour, de se dire, OK, oh, François Saint-Elemy, je pense que l'intelligence artificielle m'intéresse. Oui, tout à fait. Tu sais, Bertrand, OK, je pourrais créer une agence aussi, tu vois, Vicky, et ainsi de suite. On a besoin, je le parle plus par moi, en fait, c'est plus le petit calender qui est exactement blessé, qui a besoin de ça. J'en avais besoin, tu vois. J'ai dû créer mon entreprise sans penser. En fait, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais en Haïti, les gens que j'avais en tête, c'était Michael Jackson, c'était Will Smith. Will Smith, je l'adore ce mec-là. Oui. Oui. Un jour, un jour, j'aimerais ça l'interviewer. Will Smith, je l'adore vraiment. Oui, c'est éloignant. Absolument. Il y a Eken et tout ça, puis ces gens-là, j'ai grandi avec eux, mon imaginaire était grand par rapport à eux, mais ce n'était pas du monde proche de moi. Même si j'aurais écrit un courriel, whatever, ce que j'aurais fait, je n'aurais jamais reçu de réponse. En arrivant au Québec, j'ai commencé à rencontrer du monde un peu comme toi. Je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, c'était au forum de l'économie. Ah oui, avec Erlande. Exactement. Puis je te voyais avec France, j'étais comme, damn, vous êtes tellement magnifique, tu vois. Cette représentativité était importante. Elle est importante. Exactement, exactement. C'est ça, quoi. Puis de plus en plus, je voyais du monde, j'étais comme, damn, ça me faisait du bien. Puis ça me motivait aussi à me dire, écoute, je suis capable de le faire. C'est possible. Exactement, c'est possible, absolument. Je remercie d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle qu'on fait ce qu'on fait parce qu'il faut pouvoir créer plus de champions parce qu'on n'en a pas assez qui sont représentatifs. Mais il faut qu'ils nous donnent la chance aussi, mais en même temps, il faut qu'on prenne notre place aussi. Il ne faut pas avoir peur, qu'une qu'on a dans nos communautés. On reste trop confortable puis on a l'impression que si on cogne à la porte du Québec Inc., c'est des gens comme des Bertrand, c'est comme, j'ai l'impression que je vais me faire refuser. If it's a no, it's a no, but you still gotta try. Il faut y aller puis c'est un peu ce qui nous a toujours représentés en tant que personnes dans notre ADN, c'est qu'on a toujours pris des risques. Puis on a toujours, ça n'a pas été facile comme parcours. On était seuls dans nos parcours, moi dans mon parcours créatif, complètement celles à l'époque, une jeune fille haïtienne en plus, c'était extrêmement difficile. D'où est venue justement la création du groupe de cet incubateur-là, de cette plateforme-là pour pouvoir en aider d'autres parce que c'était comme, there's no way qu'on peut continuer à être comme ça, réussir puis qu'on s'en va puis qu'on se cache. We gotta do something about it. Il faut vraiment pouvoir aider notre prochain. Viens une responsabilité avec le succès. Peu importe, c'est quoi ta définition du succès, you gotta help. C'est intéressant parce que moi je pense qu'il y a presque une opportunité de créer un milieu associatif, c'est-à-dire que dans toutes sortes de communautés, noires ou autres, par exemple, tu as des ancrages, parfois ça peut être l'église, parfois ça peut être les scouts, je sais pas quoi. Puis moi je trouve ça intéressant la mouvance en ce moment qui se passe un peu à Montréal puis j'espère ailleurs dans le monde, je suis moins au courant, mais ça prend ça parce qu'il faut créer une espèce de milieu, il faut le voir vraiment comme un milieu associatif, c'est pas du réseautage, c'est de l'associatif, c'est de l'entraide, c'est de l'être capable de... qu'il y a des connexions qui se font. Réelles. Réelles. Absolument. C'est de l'être capable de regarder les gens dans les yeux puis de dire, on se connaît. C'est important. Si on rebondit un peu sur le sujet de tout à l'heure, est-ce que vous, quand vous avez commencé en affaires, vous aviez l'idée de laisser un héritage, si oui, quel était-il? Puis comment vous pensez qu'à l'avenir, ce que vous avez fait dans votre carrière entrepreneuriale pourra impacter le reste de génération à l'avenir? Grosse question. Grosse question. Écoute, moi, moi, c'était pas... Honnêtement, je n'ai jamais pensé à l'héritage que je pouvais laisser. Honnêtement, j'essayais de survivre. J'essayais de m'acheter, d'envoyer mes enfants à l'école. Arrêter de dormir tout à l'heure. Je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais dans notre cas, moi, j'étais assez fier de... J'ai énablé beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que dans l'espace qui était Sidli, ces deux, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés et je n'ai pas eu peur de dire à quelqu'un, regarde, va partir un bureau à Paris. Let's go, let's do it. Je vais te baquer. Va, va faire. Donc ça, c'est très, très, très important. Je pense que ça, c'est le... J'espère que ça va être mon héritage. L'autre héritage, c'est un héritage citoyen. Comme là, je viens juste de changer parce que là, je viens de quitter Sidli. Alors sur mon LinkedIn, je devais écrire... Tu sais, à un moment donné, tu dis t'es quoi? Je ne passe pas beaucoup de temps sur le lien. Et là, à un moment donné, je dis, c'est quoi? Je dis... Là, j'ai écrit, je pense que ça ne marchera pas, je vais l'enlever, mais j'ai écrit Investor slash fois Citizen. Alors là, le mot citoyen, pour moi, c'est important. C'est de dire, de prendre parole, d'essayer d'aider les autres, de ne pas se taire. À un moment donné, en ce moment, moi, dans ma vie, j'ai le privilège, je peux dire ce que je veux. Puis profiter de ça. Moi, c'est ça. Toi? Bien, moi, ça a été aussi survivre. Il faut que tu sois capable de payer tes factures, tes dépenses, puis permettre à l'entreprise de croître. Mais à travers ça, plus ça va bien, plus à un moment donné, tu arrives à un point où est-ce que tu es comme, ça n'a pas été facile comme parcours entrepreneurial. Puis peu importe d'être dans la diversité ou pas, le domaine entrepreneurial n'est pas facile. Du tout. OK, juste bâtir n'est pas facile. J'ai tellement le plus grand respect pour tous ces bâtisseurs-là. Parce qu'on sait qu'est-ce que ça prend. Absolument. Mais dans mon cas, bien, vu que j'étais quand même pas mal seule, puis qu'on a réalisé d'où est-ce qu'on venait dans le quartier de Saint-Michel, puis qu'on a réalisé que, my God, ça ne va pas mieux. Tu avances, puis tu réalises qu'il y a autant de décrochages scolaires. Les jeunes s'accrochent à l'entertainment, un peu comme tu disais. Je veux dire, tes role models, c'était Will Smith, c'était des gens que tu voyais à la télévision. Absolument. Non, oui, tu peux avancer comme ça. Surtout que si tu as le malheur d'en avoir les mauvais. Ah, c'est exact. Puis en plus, avec tous les obstacles que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, I have to do something. C'était vraiment plus fort que moi, mais je te dirais que ce n'est pas venu immédiatement, c'est venu au fil de mon parcours puis du moment que j'ai commencé à me sentir beaucoup plus à l'aise avec moi-même parce qu'il y a une certaine confiance qui doit venir de ça. Il y a une certaine aisance puis d'assumer que, OK, je suis bien, où est-ce que je suis? Là, je peux redonner. Tu ne peux pas redonner si tu n'es pas bien. You're building. Ça, c'est clair. C'est à ce moment-là. Je dirais que c'est peut-être même un 9-10 ans après avoir bâti puis être entrepreneur, d'avoir réussi. Arriver à se construire aussi. Arriver à se construire puis c'est là que j'ai pu me dire il faut que je lègue à d'autres jeunes filles, à d'autres femmes and give back. Absolument, absolument. Parce que le truc, très souvent, on remarque les gens qui sont en train de créer des choses. On a l'impression que ces personnes ont déjà tout réussi, mais à l'intérieur de la personne, ils sont mal. il y a des billes qui l'attend, qui n'a pas encore payé. Parce qu'il y a aussi ce qu'on voit sous les médias et aussi la réalité. Puis très souvent, ces personnes-là se créent des ennemis sans même le vouloir parce que les gens te disent que tu as créé une entreprise qui vaut un million, mais comme tu ne nous aides même pas. C'est que tu n'es pas encore arrivé à ce stade de pouvoir aider parce que je pense que la meilleure façon d'aider, c'est être capable de céder soi-même avant tout. Sinon, tu finis par te perdre en tant que personne. En tout cas, merci beaucoup. Ça ne sera pas sincère, tu ne seras pas authentique. C'est ça. Je l'ai appris aussi aux dépens de mon père quand il est décédé. On était peut-être neuf ans qu'on était en affaires. Puis c'est à son décès sur son lit de mort qu'il m'a dit je suis fière de toi. Ça a pris du temps parce que c'est plus fort qu'eux. Il est dit, écoute. Là, j'étais comme idiot qui est, je peux partir en paix. Mais ceci dit, à son enterrement, c'était comme, c'est tellement quelqu'un qui n'avait rien à donner que son cœur et son temps. C'était une personne extraordinaire que c'est là que j'ai comme compris. On avait commencé le cours 37-37 déjà, mais c'est à ce moment-là que j'ai comme eu un moment de réalisation que, wow, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Ce n'est pas à propos de l'argent, c'est clair. Parce que quand il a quitté, jusqu'à aujourd'hui, on reçoit encore des messages du bien qu'il a fait. Il a donné sa vie dans les dernières années à l'Église. il y a eu plus de 2000 personnes à ses funérailles. C'était comme des funérailles nationales qu'à la fin, quand on sortait le cercueil, il y a eu un standing ovation. Il y avait des gens juste... Il y avait des pasteurs parce qu'ils étaient vraiment impliqués dans l'Église, des pasteurs un peu partout à travers le monde. Puis tu te dis, wow, c'est ça la vie pour mon père était pauvre comme Job. Tu comprends? C'est un chauffeur de taxi qui donnait tout son argent puis ma mère qui gueulait tout le temps. Arrête de donner de l'argent, j'ai besoin de payer mes factures, il te faisait juste donner puis il voulait faire plaisir aux gens. C'était quelqu'un qui aimait la vie. Puis à la fin, tu réalises que cette journée-là, j'ai fait comme, wow, it's not about the money. C'est de vraiment pouvoir avoir un impact dans la vie des gens. Fait que pour ceux qui nous écoutent, oui, quand tu as du succès, tu as de la... Comme tu réussis à avoir un certain confort financier, oui, tu as une responsabilité de redonner, mais il faut comprendre aussi que si tu es bien avec toi-même, que tu aies de l'argent ou pas, il y a une façon de pouvoir quand même avoir un impact sur cette terre. Un peu comme les mères Thérésa. C'est deux profils différents. Il y a différentes façons de l'avoir aussi. Dans nos communautés, il y a une chose qu'on fait très rarement, surtout quand on est jeune, c'est qu'on ne s'implique pas assez dans la communauté, dans les postes décisionnels. Comme par exemple, c'est admettons, tu as 16 ans, tu veux t'impliquer, tu peux t'impliquer à la chambre de commerce, bien sûr, moi je l'ai faite à 17 ans, mais tu peux t'impliquer à la maison des jeunes à côté de chez toi. Oui, ça commence comme ça. Ça commence comme ça, puis moi aussi, c'est la manière que ça a commencé. Ça a commencé sans même comprendre, en fait, je ne comprenais pas l'importance réelle d'un CA. Je voulais juste être là pour comprendre, pour faire partie du mouvement, tu vois. Je n'ai pas juste rien à faire, arriver, jouer au Xbox, puis après partir. Je voulais vraiment être le gars qui allait comprendre pas mal de choses et tout ça. Je crois qu'il y a différents types de façons de s'impliquer, entre autres, sur les comités, les pôles jeunesse, toutes sortes de manières de cette façon-là, puis aussi frapper aux portes des gens, écrire Vicky, écrire Bertrand, leur demander conseils sur toutes sortes de choses. Puis au Québec, c'est l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que les gens sont hyper ouverts. Hyper ouverts, les gens répondent sur LinkedIn surtout, les gens répondent aux messages. Puis ça, c'est extraordinaire, les gens donnent quand on demande. Tout à fait. Il faut accepter le non. Le non, ce n'est pas une défaite, le non. C'est une opportunité à pouvoir justement te challenger, aller beaucoup plus loin puis peut-être retravailler peut-être ta façon, ta stratégie d'approcher aussi. Il faut le prendre comme une opportunité. Absolument, absolument. J'en souviens quand on disait frapper à des portes, tu vas avoir neuf noms, mais un oui. Je me souviens que j'ai calculé ça, j'étais comme, damn. C'est beaucoup de non. Combien de noms que vous avez eu Bertrand dans ta vie? Oui. Ah, tu vois, il rit. Beaucoup. Beaucoup de non, beaucoup de fuck-off aussi. Beaucoup de fuck-off. Ce n'est pas pareil, il y a des niveaux non, c'est pas pareil. Il y a non puis il y a fuck-off. Exact, exact. C'est vrai, les fuck-off, c'est comment ? Il y a une gradation. En fait, il ne faut pas sous-estimer les noms, il ne faut pas sous-estimer les échecs. C'est extrêmement important puis c'est ça qui amène au oui, le fameux oui. Oui, voilà. Quand on a un oui, ça fonctionne. Je pense que ça tire un peu à sa fin, mais la dernière chose que je voulais vous demander, disons que moi, je suis une petite fille dans mon salon puis je veux bâtir une marque comme la vôtre, ce serait quoi? Pas nécessairement les étapes, mais les conseils que vous donneriez ou les choses que vous auriez faites différemment en étant plus jeune que vous voudriez redonner à cette petite personne qui veut faire comme vous. Moi, un peu comme je disais tantôt, c'est le premier truc, c'est be yourself. Deuxièmement, c'est do who you are. Fais quelque chose qui t'engage vraiment parce que, tu sais, par exemple, il y a des gens qui se trouvent paresseux, tu sais. Ouais, bien, j'aime pas, mais c'est parce que t'aimes pas ça. Exactement. C'est sûr que moi, je suis pas paresseux. Quand je suis dans un sujet qui m'intéresse... Parce que ça t'allume pas. Exactement. C'est scary. Je pense que c'est ça. Puis le troisième truc, c'est très, très clair sur nos valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puis surtout aujourd'hui, ça pourrait être tout un autre podcast, mais tu sais, la construction des marques aujourd'hui, elle est basée sur... Il s'agit de refléter tes valeurs à une autre histoire, etc. Les marques qui sont vides, qui sont creuses à l'intérieur, qui sont gérées par des gens... Tu sais, on pense à Facebook en ce moment. C'est creux, Facebook. C'est vide. C'est pas des chics types. Moi, je suis allé à Facebook. C'est pas des gens... C'est pas des gens bien, tu sais. Puis là, ça se voit. You get found out. Et puis, donc, moi, c'est les trois choses après ça. Puis demander conseil aussi, c'est sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi de t'entourer le plus possible, comme on disait tout à l'heure. Les jeunes, il y a tellement d'associations ou de gens. Reach out. Fais tes recherches. Fais tes recherches. Puis jamais arrêter d'apprendre. Je pense qu'il y en a trop qui se disent « Ah, je suis correct. » Continuez à apprendre. Continuez à apprendre sur différents domaines. Continuez à apprendre. Vraiment. Oui, absolument. Parce que... Il est. De qui? Au Québec, on est très chanceux par rapport à ça. Oui. Déjà, si tu veux créer une entreprise, il y a le gouvernement au Québec, provincial déjà, qui était énormément... Sans penser au fédéral. Le gouvernement provincial est énormément à toutes sortes de... Il n'y a pas beaucoup de subventions, mais ça existe. Puis le financement aussi avec des taux d'intérêt vrais. Tu n'as pas besoin d'aller voir une banque parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Je vais créer une entreprise puis je ne pense pas que la banque... » Je suis comme... Non, 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 non. Les banques oublient ça pour l'instant, tu vois. Il y a tellement d'organisations qui vont t'aider financièrement avec des taux d'intérêt vraiment ridicules qui fait que tu vas pouvoir vraiment passer à une autre étape. Mais l'idée, vraiment, c'est se connecter aux gens. Parler. Parler. Et pas peur de parler du projet. Jamais, jamais avoir peur de parler du projet. C'est ton propre vendeur. Oui, exactement. Il faut parler parce que plus que tu en parles, plus que les gens te donnent des idées puis plus que tu développes ton projet aussi et plus que tu te... C'est comme si tu t'enchaînais au projet pour le faire parce que tu n'as plus le choix de le faire, tu vois. T'en as parlé à tout le monde. T'en as parlé à tout le monde à un moment donné qu'il faut que tu le fasses, tu vois. Mais écoute, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de nous accueillir. C'était vraiment le fun. Oui, j'ai beaucoup aimé de nous accueillir. Très, très content. Je pense qu'on aurait pu en parler encore plus. Pendant de longues heures. Très content de faire connaissance avec vous deux. Merci d'être avec nous. Merci. Moi, je te connaissais. Je sais qui tu es. Mais sinon, pour conclure, où on peut vous trouver? Sur quels réseaux sociaux? Ben, toi, tu n'es pas souvent sur LinkedIn. Tu l'as déjà dit. C'est déjà sur LinkedIn. Mais moi, je pense que c'est probablement la meilleure façon en ce moment. LinkedIn. Bertrand, c'est vrai. Oui, il y en a un dans le monde. Il y en a un. Moi, c'est LinkedIn aussi. Instagram, Vicky Joseph. Facebook aussi, Vicky Joseph. C'est pas mal les plateformes principales. Mais je préfère LinkedIn pour tout ce qui est professionnel. C'est comme MySpace aussi. Ah oui? Ça existe toujours? Ça existe, ça. Il n'y a plus grand monde sur MySpace. Ah non, il n'y a plus grand monde ou ça n'existe plus? Ça n'existe plus? D'accord. Je sais que ça existe encore. Je pense que s'ils existaient toujours, Facebook les aurait achetés. La dernière question, c'est qui le hipster? Oui, exactement. Dans ton cas? J'ai une idée. Non, le hipster. Dans notre cas, c'était probablement Philippe. Je suis allée à Antaphilippe. Moi, je suis allée à Antaphilippe. Le hossler, je pense. Jeff était la hackeur, j'étais le hossler. Non, non, non. J'avais compris le hossler avec les gars que tu dormais sur. J'avais compris ça. Et toi, Vicky? Oh, moi, je suis la... Je te dirais que je suis la hipster. Je suis la hipster slash hossler parce que je suis une superbe bonne vendeuse. Je suis capable d'aller développer l'entreprise quand même. Et puis ensuite, on a... France is a hustler. Et puis, j'ai dit... C'est pas un hacker, probablement. Ah non, excuse-moi, c'est notre hacker et notre... Je suis rendue où? Hipster. Hipster, oui. France, c'est le hacker. Et l'autre, c'est la hustler. She is really a hustler. Non, oui, hustler. Bon, c'est bon. On s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. On s'est compris. On s'est pas après. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci, tout le monde. À la prochaine. Super agréable. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealthsimple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneurs Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode. Merci. 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 Merci.